Ce monsieur, donc l'ambassadeur de France, avait donc 48 heures pour quitter le Niger. Alors suite à cette affaire, on a appris que Macron et la ministre des Affaires étrangères Mme Catherine Colonna ont fait savoir que non, que l'ambassadeur de France à Niamey resterait à Niamey. Et ils ont évoqué pour cela... L'argument qu'ils ont sorti, c'est qu'il y avait eu un coup d'État et que notre ambassadeur avait été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, qui est le président de la République du Niger, qui s'est fait donc putcher, qui donc a été arrêté et placé en détention provisoire avec sa famille. Et donc dans la mesure où Paris ne reconnaissait pas l'autorité légitime au Niger, eh bien il considérait que la demande du Niger était nulle et non avenue. Alors je voudrais revenir là-dessus, parce que personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron, qui est complètement folle, qui est complètement délirante, et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, eh bien ça laissera des traces très graves, éventuellement même. On pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette décision de Macron n'étant pas en particulier stupide du point de vue politique et géopolitique, je terminerai là-dessus. Mais je commencerai par le fait que c'est une décision qui est illégale au regard du droit international. La Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui porte sur les relations diplomatiques et consulaires. Alors c'est un traité qui explique... Mais qui explique ce que c'est qu'un ambassadeur, quels sont ses privilèges, ses immunités, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a le droit de ne pas faire, ce que doit faire l'État qui le reçoit, etc. Alors dans cette Convention de Vienne de 1961, il est précisé les moments de crise. Et il est notamment précisé un article que je vais vous lire avec nous, parce qu'il est exactement d'actualité. C'est l'article 9 de cette Convention de 1961. On va le lire ensemble. Regardez. Donc comme vous le voyez, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors article 9. Alinéa 1. « L'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef... » Ou tout autre membre du personnel diplomatique. « Le chef de la mission est persona non grata ». C'est exactement ce qui vient de se produire. « L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur était persona non grata. Il doit donc partir ». Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9. Alinéa 1. « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions ». En diplomatie comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Là, c'est la version française qui fait « foi ». Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement, on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était « persona non grata », l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer. Il doit rappeler la personne en cause. Il n'y a pas marqué « peut rappeler », « pourra rappeler », « pourra éventuellement ». Non, non. Il y a marqué « rappellera ». Donc dans ce genre de texte juridique, lorsque c'est un indicatif utilisé de cette façon, ça veut dire « doit ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors il y a dans cet article 9 un alinéa 2 qui est également brûlant d'actualité pour ce qui nous concerne. Je vais le lire avec vous. Alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter... C'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du PRL des Antarctiques. C'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur, puisqu'il a été déclaré « persona non grata ». Alors lisez bien ça. L'État accréditant peut refuser... Là, il y a marqué « peu ». Ça n'est pas obligatoire. Mais « peut refuser » de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré « persona non grata », l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9 alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Macron fait ça ? J'ai rappelé tout à l'heure en préambule qu'il décidait ça au motif que la France avait accrédité notre ambassadeur auprès de Mohamed Bazoum et puis qu'il y avait un coup d'État, et donc qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je suis désolé. Macron, encore une fois, fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'histoire. Crasse du droit international, parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Et vous constaterez qu'à aucun moment, il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne. Il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes. C'est très très important. Ça veut dire que la France pouvait reconnaître des États dont elle condamnait profondément le caractère dictatorial, voire criminel ou meurtrier du gouvernement. Mais elle ne reconnaissait pas le gouvernement. Elle reconnaissait un État. C'est pour ça d'ailleurs que de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en janvier 1964. De Gaulle, comme tout le monde, savait que le régime maoïste était un régime qui avait fait des millions de morts. Mais ce n'était pas un satisfait site pour Mao Tse-tung. C'était la reconnaissance d'un fait objectif qui était celui-là. Voilà. Ça veut donc dire que notre ambassadeur, M. Stéphanité, qui est ambassadeur au Niger, il n'est pas ambassadeur de Macron. Sur la plaque qu'il y a sur son bâtiment, il n'y a pas marqué ambassadeur d'Emmanuel Macron auprès de Mohamed Bazoum. Non, non, non. Ça, il faut vraiment ne rien comprendre aux relations diplomatiques. Il est ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Donc le fait que Bazoum ait été chassé du pouvoir, bon ben ça, c'est un fait dont il faut tenir compte. Dans une autre vidéo, je rappelle... J'explique que les États-Unis ont déjà fait savoir que pour eux, c'était terminé, Bazoum. Bazoum ne redeviendra pas président du Niger. Selon toute probabilité, les États-Unis, dans la lettre de mission qu'ils ont donnée à leur nouvel ambassadeur, ambassadrice, Annie Yamin, justement, ils disent qu'il faut simplement assurer la libération de Mohamed Bazoum. Ils disent pas qu'il faut le réinstaller. Donc la probabilité de réinstaller Bazoum à la tête de l'État du Niger est très très faible. Mais de toute façon, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la réalité des faits. Actuellement, la réalité des faits, c'est que Mohamed Bazoum est dans une prison, qu'il n'y a pas eu de manifestation populaire pour le soutenir d'ailleurs. En revanche, il y a des manifestations populaires, et notamment de la jeunesse de Niamey, qui sont très importantes pour le pays pour soutenir la jeune qui a pris le pouvoir. Alors on peut le regretter. Ça, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. C'est un fait. Voilà. Et donc normalement, eh bien il n'y a que deux possibilités dans ce genre de situation. Soit on considère que la France reconnaît les États et non pas les régimes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la France a un ambassadeur auprès de la République du Niger. S'il y a un coup d'État, l'ambassadeur reste sur place, voilà, auprès des nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir, même si elles ont pris le pouvoir d'une façon inconstitutionnelle. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Le nombre de cas où la France – et pas seulement la France – s'est retrouvé dans cette situation d'avoir des relations diplomatiques, d'avoir un ambassadeur dans un pays où il y avait un coup d'État et de maintenir l'ambassadeur, c'est sans arrêt. En Afrique, il y a eu des quantités de coups d'État, notamment depuis les indépendances. On changeait pas les ambassadeurs à ce moment-là. Et on reconnaissait tout de suite... Enfin pas tout de suite, mais quelques jours après, on reconnaissait les nouvelles autorités. D'ailleurs, c'est la même chose pour les pays prétendus démocratiques. Lorsque, par exemple, Joe Biden succède à Donald Trump, notre ambassadeur de France aux États-Unis reste ambassadeur. Et cette fois-ci, il ne traite plus avec l'administration républicaine, il traite avec l'administration démocrate, puisqu'il n'est pas ambassadeur auprès de Trump ou auprès de Biden. Il est ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique en l'espèce. Donc normalement, la France devrait dire « Bon, écoutez, ce sont les affaires intérieures du Niger. Et donc on traite avec les nouvelles autorités ». Alors il y a une autre possibilité. Si décidément, la France estime que c'est absolument scandaleux qui a eu ce coup d'État et ne reconnaît pas. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prévu aussi par la Convention de Vienne, c'est prévu par les usages diplomatiques. La France peut rompre ses relations diplomatiques. Elle peut rappeler son ambassadeur en disant qu'elle ne reconnaît pas le pouvoir en place. Voilà. C'est d'ailleurs... Voilà. C'est ce qui s'est passé. La France l'a fait, par exemple, avec la Syrie. Avec la Syrie, nous n'avons plus d'ambassade depuis quasiment une dizaine d'années, puisque lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, en fait, fomentée par les États-Unis contre Bachar al-Assad, en utilisant des troubles dans la population, en utilisant une opposition qui est réelle en Syrie, mais qui n'était pas majoritaire, la France a pris fait et cause pour l'opposition et a considéré que Bachar al-Assad était illégitime. Et donc la France a retiré son ambassadeur, puis a fermé son ambassade. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de maintenir quelqu'un qui est ambassadeur auprès de la République du Niger et faire comme si les événements qui venaient de se produire n'existaient pas. Parce que là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons tout droit au désastre. En fait... Alors peut-être que je cherche mal, mais je n'ai pas d'exemple... Dans l'histoire de France, du moins au XXe siècle, je n'ai pas d'exemple, ni d'ailleurs dans d'autres pays du monde, où lorsqu'un État fait l'objet... Donc son ambassadeur fait l'objet d'une expulsion, persona non grata, je n'ai pas d'exemple Et comme je vous l'ai dit, c'est contraire expressément à l'article 9 alinéa 1 de la Charte de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Donc je n'en ai pas d'exemple. Et les autorités du Niger, semble-t-il, ont décidé d'entourer notre ambassade à Niamey, mais également le consulat à Zenger, qui est dans la deuxième ville du Niger, Zender, mais également notre base militaire. Il semble que l'armée nigérienne a entouré autour de nos implantations. Et donc il semble, même si Macron a dit que c'était pas vrai, ce qui prouve probablement que c'est exact, qu'il n'y aurait plus de fournitures, ni d'électricité, ni d'eau, ni de nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une espèce de siège. Voilà. L'ambassade se retrouve dans un état de siège. Mais il faut avouer que normalement, les autorités de Niamey peuvent... Si l'ambassadeur de France sort le museau de l'ambassade, il peut être arrêté immédiatement, arrêté, envoyé en prison avec les bracelets, etc. Vous imaginez... Vous imaginez quand même l'image au niveau mondial. L'ambassadeur de France arrêté. Alors j'ajoute aussi au passage que ça, c'est le droit international. Mais le droit international peut être violé. C'est ce que fait Macron, d'ailleurs, puisque Macron ne défère pas à la demande qui lui a été formulée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une loi qui remonte à la plus haute antiquité. Donc toute la civilisation a essayé de s'en débarrasser de ce qu'on appelle la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour non. C'est-à-dire que si Macron ne reconnaît pas le droit international et considère que les autorités du Niger n'ont pas le droit d'expulser notre ambassadeur, les autorités du Niger peuvent très bien se dire « Si M. Macron piétine le droit international, on va faire pareil ». Et donc elles peuvent très bien intervenir dans l'ambassade. Notre ambassadeur, il a intérêt à rester dans son bureau, à dormir sur place, à manger sur place, du moins tant qu'il a encore un peu d'eau et d'électricité. Il sent qu'il n'en ait plus. Donc on imagine qu'il doit faire très chaud. Un peu d'eau et puis un petit peu de nourriture. J'espère qu'ils ont fait des stocks. Mais si tout est verrouillé, je sais pas ce qu'il va devenir, en fait. Et s'il essaye de sortir... Au moment où il serait sorti, je suppose qu'il doit y avoir des soldats nigériens tout autour de notre ambassade. Et dès qu'il sort, il est arrêté. Il est placé en état d'arrestation conformément à la Convention de Vienne. Conformément à la Convention de Vienne. La personne de l'ambassadeur ne serait plus intouchable. Elle est normalement intouchable dans la mesure où... Il est bien le plénipotentiel. Il est bien envoyé par l'État. Et dans la mesure où l'État accréditaire le reconnaît... Mais puisque l'État accréditaire ne le reconnaît plus, à demander qu'il parte et qu'au bout de 48 heures, l'État accréditant a refusé de le retirer... Comme le dit la Convention de Vienne, à ce moment-là, l'État accréditaire est fondé à le droit... C'est très important. Le droit devant la Cour internationale de justice. Les juges diraient... Le Niger a le droit désormais de considérer que M. Stéphanie Tenet n'est plus l'ambassadeur de France, et que c'est une personne comme tout le monde et qu'il peut faire l'objet d'une arrestation. Sous-titrage ST' 501